salut c'est david du gamecoder une courte vidéo pour vous dire que monogames est maintenant disponible en version 3.8.1 et les nouveautés c'est que c'est visual studio 2022 uniquement et dotnet 6 donc subitement c'était tant mieux parce que ça faisait un moment qu'on attendait le support de visual studio 2022 mais subitement le support de 2019 n'est plus réalisé et ça ne fonctionne plus donc si vous aviez commencé avec 2019 et que vous voulez vous réinstaller une machine pour programmer avec monogames vous devez installer visual studio 2022 je vous rappelle que monogames est le descendant de XNA le moteur de la xbox 360 qui est devenu open source avec le support de microsoft qui a donné sa bénédiction pour cette version open source donc c'est très puissant ça permet de développer des jeux vidéo en 2d et en 3d alors attention 3d pur code entre guillemets pur code c'est à dire que vous allez devoir tout programmé il n'y a pas d'éditeur et 2d c'est idéal pour la 2d surtout que ben ça va sur toutes les plateformes et que même si vous voulez par exemple aller sur switch bas il suffit de contacter l'équipe de monogames et si vous êtes développeur pro et que vous avez un véritable projet ils vous donneront la version switch pour aller sur console donc next gen vous avez avec 2022 visual studio 2022 surtout la possibilité d'installer ça beaucoup plus facilement qu'avant alors comment ça marche mais vous cliquez sur getting start vous allez sur windows en fait vous télécharger visual studio 2022 vous cochez ce qu'ils vous dit ce qu'ils vous disent ici on n'est pas obligé de tout cocher 1 le ce qu'il faut cocher c'est dotnet desktop development donc ici le truc avec le petit carré violet là ici si vous voulez le mobile à vous cochez mobile development with dotnet et si vous voulez aller sur faire du windows store ou du xbox ou de universal windows platform sinon le dotnet desktop development pour faire des projets windows si c'est pour de l'apprentissage vous suffit largement ensuite c'est très rapide vous installez donc vous lancez visual studio vous allez dans extension gérer les extensions vous cherchez en ligne tac tac vous faites rechercher mono game et vous installez mono game frameworks et sharp project template et puis c'est tout c'était beaucoup plus compliqué avant il y avait aussi l'éditeur qui marchait pas bien et c'est donc maintenant vous installez ça à partir de là vous pouvez faire nouveau projet voyez moi je suis en train de bosser sur un projet là pour aider un mais apprenant en certification à faire une raquette en rotation autour d'une orbite l'avantage c'est que ensuite vous double cliquez sur le content pour mgcb ça marche direct pour mettre vos assets vos vos images vos sons etc et là l'exécution marche du premier coup on sait vraiment regarder moi je suis en train de faire une petite raquette en rotation là on va travailler ce soir sur les collisions avec un rectangle rotation parce que c'est pas simple et puis ça marche très bien et puis si vous aimez les usines à gaz avec visual studio 2022 vous êtes servi à plein de couleurs partout ça clignote de partout ça vous explique tout ça vous fait le café ça vous la tient quand vous faites pipi et puis ça vous fait même de l'intelligence artificielle ça vous crée des lignes de code sans que vous les demandiez ça vous les propose en grisé puis vous avez juste à faire tab et hop miracle et des fois ça fait même du franglais parce que ça essaie de deviner les noms de vos variables et puis et puis comme vous tapez des noms de variables si vous tapez des noms de variables en français et avec des mots qui croient être en anglais il mélange tout personnellement je déteste ça mais il y en a qui aime moi si vous me donnez note pas de plus plus je vous fais des jeux j'ai pas besoin d'assistance mais voilà maintenant monogame c'est que avec visual studio donc c'est pour ça que je vais pas trop trop sur monogame pour mes projets perso parce que j'ai pas envie d'utiliser cet outil mais il y en a qui aiment beaucoup ça avec des profilers des machins et ccc c'est une cathédrale le truc mais en tout cas le moteur est top 1 je vous rappelle un scourge bringer récemment qu'est ce qu'on a fait on a towerfall ascension on a carillon tout ça c'est fait avec monogame et c'est top voilà vous savez maintenant que vous pouvez très facilement travailler avec monogame c sharp pour pro pro programmer des jeux vidéo je vais y arriver et que l'installation est très rapide donc amusez vous bien si vous voulez apprendre à programmer en c sharp avec monogame vous avez un cours complet un parcours complet même avec plusieurs formations sur gamecoder donc fait partie du club privé gamecoder 19 euros par mois vous avez accès à l'apprentissage de la programmation en c sharp la programmation orientée objet la programmation de jeux vidéo la programmation de design pattern la programmation initiation la programmation 3d programmation réseau tout ça en c sharp avec monogame donc vous avez tout ce qu'il faut pour devenir expert dans c sharp et monogame je vous embrasse je vous dis croyez en vous bon code salut